Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau dans les ateliers du GMT94. Aujourd'hui, on va vous parler du système de sélection à droite de Jules Cluzel, ainsi que du frein arrière au guidon. Alors ici, nous avons l'axe de sélection qui passe à travers l'axe du bras oscillant, avec ses deux écrous spécifiques équipés de roulement. Le shifter domino placé à gauche de la moto, avec un capteur de force pour pouvoir lire les datas et voir quelle force exerce Jules dessus. Ensuite, on retrouve la pédale de sélection spécifique, designée par l'atelier et réalisée par Pépétuni. Alors pour nous, ça a été beaucoup de développement, de recherche pour arriver à un compromis efficace, qui pour nous, aujourd'hui, est plus fonctionnel que sur une sélection standard à gauche. On se retrouve sur la platine gauche reposcillée de Jules, donc on peut noter qu'il n'y a pas de présence de pédale de sélection à gauche. Alors, autre particularité de la moto de Jules, l'amortisseur de direction Tobi, qui est placé sur le côté droit de la moto, alors qu'originellement, il est au-dessus de la manche à air, donc derrière le tableau de bord. Et enfin, pour finir, le frein arrière de Jules au guidon. Alors, on est obligé d'utiliser le mètre cylindre arrière d'origine, ainsi que l'étrier arrière d'origine, comme stipulé dans le règlement. Étant donné que, lorsque l'on a la pédale de frein arrière au pied, on peut exercer beaucoup plus de pression, avec la main, il a fallu vraiment travailler sur les différents ratios, en sachant que nous continuons de travailler pour gagner toujours plus de performance à ce niveau.